Il me revient d'animer cette table ronde sur les thèmes du déni, du négationnisme, sur le thème de la mémoire, sur le thème de l'impunité et de la réconciliation. Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de cette 25e commémoration de m'avoir invité. Invité à me tenir debout aux côtés des rescapés, invité à me tenir debout aux côtés de la communauté rwandaise, et j'aime beaucoup cette expression, se tenir debout, cette expression québécoise, parce qu'elle me semble très significative et tellement parlante pour parler justement de ces personnes présentes aujourd'hui. Se tenir debout en tant que rescapé malgré tout, se tenir debout en dépit de tout, se tenir debout et continuer à avancer, à avancer pour avoir survécu, continuer à se tenir debout et avancer pour toutes les personnes qui n'en sont pas revenues, et puis continuer à se tenir debout et à avancer pour toute cette magnifique jeunesse qui prend le relais. Cette magnifique jeunesse qui a aussi la lourde charge de porter cette mémoire. Une magnifique jeunesse qui a été incarnée aujourd'hui par le très beau témoignage, et je dis très beau, non pas parce que ce dont on parle c'est tellement terrible, mais très beau par le courage, par la résilience et par le fait de vous tenir si bien debout. Se tenir debout aussi de la part de Clémence qui organise cette journée, vraiment, quelle belle relève. Alors je voudrais, donc j'anime cette table ronde qui se veut beaucoup plus sur un modèle de conversation. Donc je vais faire rapidement une petite introduction, et je donnerai ensuite la parole à chacun de nos panélistes, pour qu'en dix minutes de temps, ils parlent des thèmes, donc qu'ils sont supposés débattre aujourd'hui. Et après cette présentation, on essaiera justement de converser sur ces thèmes-là. Alors parmi les panélistes, j'aurai tout d'abord l'intervention du professeur Josias Semujanda. Monsieur Semujanda est un écrivain rwandais, c'est un professeur de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Il a écrit de nombreux ouvrages sur le génocide des Tutsis, et je vais en mentionner quelques-uns. Le génocide, sujet de fiction, point d'interrogation. Le témoignage du génocide ou l'échatoiement d'un discours indicible. Et les récits fondateurs du drame rwandais, discours social, idéologie et stéréotypes. Monsieur Semujanda nous parlera du négationnisme. On a eu déjà l'occasion de vous mentionner à quel point le négationnisme fait aujourd'hui partie intégrante du génocide. Interviendra ensuite le docteur Oscar Gassana, qui est titulaire d'un doctorat en sciences sociales appliquées de l'Université du Québec en Outaouais, et qui est chargé de cours à l'Université de Saint-Paul. Il lui reviendra de nous parler de la constitution et de la préservation de la mémoire. Interviendra ensuite le docteur Verne Neufeld Redekop, qui est actuellement professeur émérite à l'Université de Saint-Paul. Il a auparavant présidé l'Institut canadien pour la résolution des conflits, et il œuvre aujourd'hui à la création d'un diplôme d'études supérieures en construction de la paix. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un qui est en lien direct avec la présentation qu'il va nous faire aujourd'hui, et qui est intitulé « From Violence and Blessing, How an Understanding of Deep-Rooted Conflicts Can Open Path to Reconciliation ». Le livre a fait l'objet d'une traduction en français sous le titre « De la violence à la bienveillance, comment la compréhension du conflit identitaire ouvre la voie à la réconciliation ». Et il va nous parler notamment d'impunité, de réconciliation, et surtout d'un nouveau concept qu'il développe, et qui est celui de la justice, de la bienveillance, « The justice of blessing ». Enfin interviendra Clémence Mougabot, que je ne vous présente pas. Elle a animé si magnifiquement l'après-midi jusqu'à présent. Elle poursuit un baccalauréat en études d'économie internationale et développement de l'Université d'Ottawa. Elle a, et vous n'en serez pas surpris, elle assume de nombreuses responsabilités sur le campus universitaire. Elle a coordonné plusieurs activités de sensibilisation en lien avec le génocide, dont une conférence intitulée « Never again, mythes ou réalité ». Elle a également créé une plateforme « Youth Talk Initiative » qui est destinée aux jeunes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat au Rwanda. On est bien, on se tient bien debout avec cette jeunesse-là et on continue bien d'avancer. Elle nous entretiendra du point de vue des jeunes sur les différentes questions qui vont être abordées cet après-midi. Alors très rapidement, pour ne pas raccourcir le temps des panélistes, je voudrais juste introduire donc cette table ronde de discussion autour des thèmes du négationnisme, de la mémoire et de la réconciliation. Alors je suis moi-même professeure de droit et donc je vais introduire ce panel avec un élément qui est commun aux trois thèmes et qui est celui de l'intervention de la justice. La justice se trouve en effet au cœur des différentes thématiques parce qu'elle en est véritablement le ciment. En effet, l'intervention de la justice, lorsqu'elle est bien sûr administrée avec intégrité, va permettre tout à la fois de lutter contre le négationnisme, elle va permettre de contribuer à la construction de la mémoire du génocide, elle va permettre de participer à la réconciliation des sociétés et des membres des sociétés qui sortent profondément meurtris par l'ampleur des crimes commis. Qu'est-ce qui est important dans cette intervention de la justice ? Qu'est-ce qui permet de faire le lien entre les trois thèmes qu'on va aborder ? Eh bien c'est la reconnaissance judiciaire du crime. Comme va vous en parler le professeur Semujanda, le génocide repose sur le mensonge, le génocide repose sur le travestissement de la réalité, le génocide repose sur la distorsion et la falsification. C'est un crime d'inversion. Comment expliquer cela ? Eh bien tout simplement parce que le crime est tellement grave qu'il va être commis par des personnes qui dans la très grande majorité des cas sont des personnes comme vous et moi. Les psychopathes, les pervers, les sadiques qui participent au génocide, c'est 2% des exécutants, c'est 2% des criminels. Les 98 autres pourcents, ce sont des gens comme vous et moi. Pour pouvoir les amener à passer à l'acte, il va falloir transformer la réalité. Et pour cela, eh bien on va le faire par le biais de la propagande qui va inverser les rôles et le génocide opère un renversement complet des rôles où la victime devient la coupable. Elle est l'ennemi intérieur, elle est l'ennemi qui va vouloir tuer le groupe dominant et donc pour se défendre, le groupe dominant va devoir passer à l'acte et va commencer à massacrer. L'inversion des rôles, c'est que la victime devient le coupable, le coupable agissant en légitime défense devient la victime. La négation est fait consubstantiellement partie du génocide. Le génocide est fondamentalement un crime d'imposture. Et donc le crime, parce que justement le crime est trop grave, le crime est trop universellement condamnable, le crime est absolument injustifiable, on ne peut pas le commettre à visage et découvert. Et donc l'intervention de la justice, ça va être par le biais des règles de preuve, par les biais des règles de procédure, de qualifier les faits commis en crimes de génocide. Et seul le jugement peut le faire, parce que seule la justice a le mandat, a l'autorité, a les outils pour transformer des faits en crimes, et en l'occurrence en crimes de génocide. Elle va rétablir les faits, et elle va donc devenir l'arme première pour lutter contre le négationnisme. Elle va du coup contribuer immédiatement à la constitution d'une mémoire du génocide, ce dont va nous parler le professeur Ghassana. Pourquoi ? Parce que pour qu'une mémoire se constitue, il faut qu'elle se constitue sur la réalité des faits. Et donc il faut qu'il y ait eu déconstruction de ce mensonge génocidaire pour construire une mémoire sur la vérité. Toutes les reconnaissances qui ne passent pas par la justice sont des reconnaissances seulement éthiques, purement éthiques. Seule le jugement va pouvoir inscrire le génocide dans l'histoire en tant que crime. Et le jugement va permettre, en déconstruisant la logique génocidaire, de faire apparaître les victimes, et surtout de faire apparaître les coupables, en remettant chacun à sa place. Et donc une fois que la justice a rempli son office, eh bien c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra envisager la réconciliation. Alors il y a de la place pour différents modèles de justice. Le professeur Verne va nous parler d'un certain modèle de justice, mais la justice doit intervenir pour qu'on puisse effectivement parler de réconciliation, parce qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation sur l'impunité. Alors je vais laisser la parole dès à présent au professeur Semoujanda pour nous parler de la négation et du négationnisme. Merci beaucoup. Je reprendrai d'abord le mot génocide. Le mot génocide c'est un mot. En fait la réalité c'est un amoncellement de cadavres, c'est un massacre. Ce que le témoignage que madame vient de nous faire tout à l'heure est révélateur de ce que c'est qu'un génocide. C'est-à-dire que pour une société normale, pour chaque citoyen, il y a un contrat qui nous lie avec l'État. C'est d'obéir aux lois et l'État s'engage à nous protéger. Le génocide c'est d'abord le bris de ce contrat, puisque cet enfant de 8 ans qui erre dans le paysage, son père Kavaïza qui est tué, sans savoir pour quel crime il a commis, c'est ça l'énigme du génocide. Le mot génocide en fait, et c'est là le lien avec la négation, c'est qu'il y porte à lui-même une accusation. Pourquoi ? Parce que le mot a été inventé, comme vous le savez, en 1944, quand le premier ministre britannique Churchill disait « Devant les crimes nazis, on est devant un crime sans nom ». Et le mot a été inventé en même temps par Raphaël Lomkine, vous le savez, pour désigner un mot pour juger les coupables. En bout de ligne, la négation découle de là, puisque ceux qui ont organisé les massacres, pour un principe idéologique et racial, donc un mobile politique d'anéantissement de tout un peuple, se trouvent déjà dans la négation, parce que c'est ça qui est terrible. Le génocide a eu lieu quand il s'agit de préserver le bien pour une communauté jugée normale et pour la décimation d'une autre jugée indigne de vivre. Et le génocide, donc, le mot lui-même comprend en même temps la négation. Et ce qui nie le génocide, ce sont déjà les gens qui l'ont préparé, parce qu'ils justement, ils se trouvaient dans l'embarras de faire quelque chose pour un État, pour une communauté, quelque chose qui est anormal. « Tu es le citoyen sans mobile de crime contre l'État. » C'est donc, cette négation est inscrite dans la lutte même de l'usage du mot « juste », le mot « génocide ». Et deux, le mot « génocide », c'est aussi participer à des projets politiques pour appeler les massacres qui se déroulent dans le monde entier, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est d'abord un processus de nomination, et c'est le rapport de force. Et donc, le grand problème, c'est que c'est l'État, ou une communauté suffisamment organisée, qui a un pouvoir de tuer, ou de sauver, ou de ne pas tuer, c'est-à-dire que c'est un État, ou une communauté en tout cas bien organisée, pour contrôler, pour tuer et commettre un génocide. Pour la mobile, ce n'est pas des psychopathes, pour la mobile, rationnelle et politique. C'est ça qui fait peur. Troisième élément que je voulais souligner, combattre et le négationnisme, comme le disait le professeur Paradel, c'est aussi le procès. Chaque procès gagné est un témoignage affirmé dans l'archive de l'histoire du génocide. Le problème est celui-ci. Il y a des crimes qui ont été commis, massifs, mais qui ne sont pas reconnus par les Nations Unies. Pour quelle raison ? Parce que les États qui les ont commis sont suffisamment forts pour refuser cette nomination de génocide. Quatrième élément. Le génocide n'est reconnu que, et pour le combattre justement, pour combattre le déni, c'est quand les élites, les idéologies développées par les élites qui ont justifié le génocide sont combattues, anéanties, et que ceux qui les ont conçus ont été traduits en justice. Sans cela, la possibilité du génocide est possible. Permettez-moi de vous dire quelque chose à partir du Rwanda, parce que c'est là où nous sommes. Les massacres des Tutsis commencent dans les années 60, ne reviennent pas et continuent dans les années 70 par un crime tout simplement exempt. En 73, j'avais 16 ans, on nous dit quittez l'école parce que vous êtes Tutsis. Point. Expliquer à un jeune Canadien ce phénomène, c'est incompréhensible. Mais c'est à partir de ce moment où, effectivement, les élites du Palmeutu ont conçu l'État moderne rwandais qu'on mettait une exclusivité des seuls Routous. Et que ce projet continue enseigné, accepté, par les jeunes, par les nouvelles élites, parce que les enfants qui nous chassaient, c'est des enfants de notre âge. Et à partir de ce moment-là, combattre le génocide, combattre la négation du génocide, passe d'abord et avant tout par combattre les idéologies qui la justifient. Et comment ? C'est là où j'en arrive avec la mémoire. C'est d'enseigner ces faits historiques, c'est enseigner aussi tous les récits qui sont produits, la littérature, les témoignages, pour que cela fasse ce débat à l'école, dans les universités, et surtout au Rwanda, cette expérience extraordinaire, pour que les jeunes s'approprient eux-mêmes et découvrent justement ceux qui sont plus grands, qu'ils ont été pratiquement engloutis dans un système qui les rendait stupides. Stupides dans le sens de dire « je pose un acte » où en réalité les conséquences font que je ne gagne pas un bout de ligne. Et cela, le génocide, combattre le génocide et donc par la négation du génocide, c'est d'arriver aussi à quelque chose que les juristes, Mme Paradelle, me dira, dites-moi mademoiselle aussi, c'est que le droit juge la responsabilité individuelle. Or, le génocide, c'est comme une élection, c'est une action collective. Cela pose à la question du droit qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité individuelle dans une activité collective. Qu'est-ce que cela veut dire l'autonomie d'un sujet qui est juge de ses actes quand il y a la pression sur lui pour qu'il agisse pour tout le monde ? Pas les idéologies qui nous empêchent de réfléchir, mais aussi par les moyens coïncifs, comme on l'a fait au Rwanda. Un génocide populaire, comme l'appelle mon collègue Jean-Paul Kimogno, le cas du Rwanda, ce n'est pas que le génocide a eu lieu, c'est terrible, mais c'est que les organisateurs ont amené tout le peuple à y participer. Tous coupables, personne n'est coupable. Donc un projet politique diabolique. Je ne voudrais pas comparer les crimes, c'est indécent, mais ils sont allés plus que même les nazis n'ont pas fait. C'est-à-dire, au fond, de permettre au peuple d'être indifférent. Cela arrive souvent. Mais au Rwanda, on ne pourrait pas permettre à tout ou tout valide d'être indifférent. Et c'est ça aussi. La négation du génocide passe d'abord et avant tout l'appropriation de l'idée qu'est-ce que ça veut dire au Rwanda de demain pour moi en tant qu'individu qui réfléchit. Et cela pose une autre question qui arrive quand, après un génocide citoyen, que l'État qui a failli ne faillira pas. Et ça, il n'y a pas de réponse. Ce ne sont que des interrogations. Peut-être que je peux m'arrêter ici pour qu'on continue avec les autres. Merci. Avant de poursuivre avec le professeur Gassana, je voudrais demander un petit peu de silence au fond de la salle parce que ce n'est pas évident pour les intervenants autrement de pouvoir se rester concentrés et de pouvoir communiquer et pour le public également d'entendre. Donc, merci beaucoup. Je passe maintenant la parole au professeur Gassana qui va nous parler de la mémoire. Merci. Merci beaucoup. Et merci, Josias, pour avoir déjà amorcé une partie de ce que je veux dire. Alors, le devoir de mémoire, c'est une expression qui désigne notre obligation en tant qu'individu, en tant que communauté, de se souvenir d'un événement tragique comme un génocide, mais aussi de se souvenir des victimes de cet événement afin que ça ne se reproduise plus. C'est une notion qui date de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est à ce moment-là qu'on croit et on fait croire à tout le monde que pour un monde plus juste et plus équitable, il faut se souvenir des tragédies passées pour que ces tragédies-là ne soient pas reproduites à l'avenir. Donc, ces souvenirs à cette mémoire-là sont destinés aux contemporains, mais aussi aux jeunes qui n'ont pas fait cette expérience-là et bien sûr aux générations futures. Mais pourquoi ? Parce que le génocide est un crime pas comme les autres. C'est un crime d'éradication. Ça, c'est une expérience que j'emprunte de l'ouvrage « Génocide, une mémoire en partage » sous la direction de Catalina Sagara. C'est un crime qui extermine et qui veut effacer toute trace de cette extermination. Donc, la mémoire va dans le sens inverse. Elle va garder vivant ce qui s'est passé pour ne pas le répéter. Mais la mémoire résonne à travers plusieurs voies qui peuvent être complémentaires mais qui peuvent être aussi contradictoires et même conflictuelles. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la dernière étape du génocide, c'est la négation du génocide. le professeur en a parlé longuement de la négation. Mais on peut aborder le thème de la mémoire par différentes voies. on peut considérer la mémoire par rapport à l'histoire. Est-ce que la mémoire est un fait historique? On peut considérer la mémoire sous l'angle de l'oubli et on peut aussi l'examiner par rapport à l'action. Qu'est-ce qu'on fait pour transmettre la mémoire? et pour la préserver. Et c'est peut-être cet angle, ce dernier angle que je vais aborder. C'est se demander qu'est-ce qu'on a fait depuis 25 ans pour préserver la mémoire du génocide de Tutsi et qui a fait quoi? Alors on sait que l'État rwandais dès le lendemain du génocide a posé certains actes clairs. On a inhumé les victimes dans la dignité, c'est comme ça qu'on le disait. On a circonscrit les cimetières, on a eu des mémoriaux dans différentes régions du pays, il y a eu le rituel de commémoration nationale à Kigali, mais aussi dans les différentes régions du pays. On a acquis les techniques de préservation des corps, ce qui était un défi et on a essayé de rassembler les archives sur ce génocide. Tout ça, c'était sous la commission mémorielle du génocide qui faisait partie du ministère de la Culture et du Wanda. ces initiatives-là avaient pourvu d'aussi renforcer la réconciliation nationale et la justice parce que réconciliation sans un élément de justice ne tient pas debout dans un contexte rwandais où, pendant 30 années, il y avait un groupe qui avait droit de vie ou de mort s'il est notre groupe. Je vous donne un exemple. Le bourgoumestre de ma commune à Kibouye, à l'ouest du pays, qui était là depuis les années 60. Il a supervisé les massacres des années 60. Il a supervisé les massacres des années 73. Il était le bourgoumestre. Il était devenu un homme très influent, très riche, parce que chaque tout type de la commune devait lui donner quelque chose pour survivre. Il devait lui donner, on avait l'habitude de donner des vaches. Ce type, il avait des milliers de vaches que les tout types de la région lui avaient données pour acheter la vie. Donc, la justice était importante. Pourquoi ? Parce que cette politique mémorielle du pays était pensée dès ses débuts comme un outil de construction de l'unité nationale. Donc, l'Etat rwandais a fait beaucoup au niveau de la préservation de la mémoire et du transfert des responsabilités. La nouvelle constitution de 2003 a créé la Commission nationale de lutte contre le génocide. C'était essentiel. Et cet organisme-là, en 2007, était doté d'un statut légal et d'une structure institutionnelle qui avait pour tâche de préciser exactement la politique de la mémoire. et c'est en 2008 que cette institution, cette commission a précisé son plan d'action qui avait trois volets, mémoire et prévention du génocide, plaidoillerie et assistance aux rescapés du génocide et en troisième milieu, recherche et documentation et diffusion. Alors, c'est à ce moment-là aussi qu'on a produit un mémorandum sur la catégorisation des sites mémoriaux au niveau national et au niveau préfectoral parce que ces sites-là étaient consacrés comme des lieux particuliers de l'histoire de la planification et de la prépétration du génocide. Il y avait aussi des sites dits religieux où il y avait un accord entre l'État et l'Église et il y avait aussi des sites locaux établis par soit les associations des rescapés ou les familles tout simplement. Alors, à un moment donné, la mémoire s'est aussi internationalisée. C'est-à-dire qu'on organise des conférences internationales essentiellement à Kigali, mais on invite la communauté internationale à participer à cet exercice et on décortique, on étudie et on présente des études sur la mémoire. Et il y a aussi, non seulement au Rwanda, mais aussi à l'extérieur du Rwanda, des conférences qui s'organisent et des lieux de mémoire qui se bâtissent. il y a eu des mémoriaux construits en Belgique, en France et il y a même des projets d'en construire davantage, non seulement au Rwanda, mais aussi en Afrique. On pense à un mémorial à Addis Ababa parce que c'est le siège des lignes africaines. Il y en a eu déjà en Ouganda, déjà construits. On pense aussi en Tanzanie. il était une question qu'il y en a un au Burundi, mais l'évolution de la situation politique, je pense, ne le permet pas pour l'instant. Mais il n'est pas dit que plus tard, ça ne peut pas avoir lieu. Parce que ce sont des pays qui sont voisins et où il y a eu un transfert de problèmes aussi. La Tanzanie, connue, a été déstabilisée par le flux des réfugiés, le Burundi également. Et la diaspora ? À travers la diaspora, qu'est-ce qui se passe ? Il y a bien sûr des commémorations. Dès 1995, il y avait déjà des pratiques commémoratives dans différents pays du monde. Ici, je crois qu'on a commencé au début des années 2000 à commémorer d'une manière systématique. C'est une façon aussi de, non seulement de préserver la mémoire, mais aussi de la faire, de la passer, passer l'information, le message aux jeunes. Parce que les jeunes participent aux commémorations, ils apprennent ce qui s'est passé et posent suffisamment de questions pour nous déstabiliser, nous les parents, nous les grands. Chaque famille, chaque personne a sa façon de répondre aux questions des enfants concernant le génocide. et l'association Oumura a joué un rôle là-dedans et il y a encore un rôle à jouer pour qu'il y ait plus de débats, plus de discussions sur la manière de transmettre le message aux jeunes. Parce que ce n'est pas une forme, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de ce que nous, en tant que parents, nous voulons transmettre. et l'école est aussi sollicitée pour faire ce travail-là. Donc, la diaspora est diverse aussi. Il y a ceux qui vivent dans les grandes villes, les grandes agglomérations, ceux qui vivent dans des petites communautés, dans des petites villes à travers le Canada, par exemple. Les dynamiques n'est pas la même et les possibilités ne sont pas les mêmes. Donc, chaque communauté doit s'adapter, doit repenser, penser sa propre façon de faire ce travail de mémoire. Autrement dit, pour conclure, le transfert de la mémoire est individuel et elle est collectif. Il est collectif. et chaque communauté, chaque famille, chaque individu doit réfléchir dans la meilleure façon de transmettre ce message à la jeune génération. Et c'est un exercice qu'on fait déjà au niveau de Homoa et qu'on va poursuivre dans les mois, les années qui viennent. Merci. Je passe maintenant la parole au docteur Verne Neufeld-Redekop qui va nous parler d'impunité et de justice, de bienveillance. I m'honored to be here and I d'like to put this in the framework of relationships and counters and sharing of role. We all have something to do and to say in addressing the big questions in front of us. In 1996 I had the privilege of starting a friendship with Richard Batsunduka. He came to me a broken individual having lost virtually his whole extended family in the genocide. And a few years later I had the privilege of welcoming my dear brother Oscar Ghassana into my life who likewise had shared deeply. And as I saw these candles carried across I had to think every one of those elders represents that kind of a loss. and I have a responsibility now because I am in relationship. We are interconnected and I have the privilege of being kind of adopted by the Rwandan family. So let's think about where this could take us. I worked with Richard Batsunduka in the introduction of third-party neutral community-based conflict resolution training in Rwanda starting in 1997 bringing Hutus and Tutsis together. The training itself was transformative. There were some little statements because I spent hours with Richard when he came home. I haven't been to Rwanda yet. I thought my role was to shine the spotlight on him and support him so he could do it. But I spent hours. And at one point we had this relationship. I could come up with any suggestions and he could tell me that won't work in Rwanda. So here was one of my great suggestions. If you're starting a community-based conflict organization to give it legitimacy you should find some exceptional individuals that are respected by the whole community and make them part of an advisory council. And his response to me is all such individuals were killed. There are none left. It's not only remembering the numbers but the quality of people who were left. He also told me you know when I saw somebody of my friends of my people and we recognized each other we were so surprised surprised that we were still alive. Richard met with the man who killed his brother and he told him I can forgive you but what you did affected the whole community. Forgiveness is not only an individual thing. Restorative justice started in Canada. there was a man named Sheriff Doug Call who wanted to apply it to crimes of homicide, rape, the deeper crimes. When he started in Genesee County it didn't work but when he surrounded the victims with support it did work because he said the victims nine times out of ten have questions they want answered by the person who did it. Learning from him Pierre Allard an outstanding Canadian who used to be assistant commissioner of the Canadian Penitentiary Service advanced restorative justice within the Correctional Service of Canada he himself had to meet with the person who murdered his brother as a chaplain in Dorchester institution. He was asked by his chaplain friends in Rwanda to come there and work with them to do restorative justice in Rwanda. And the way it works is this. A perpetrator in prison writes a letter to the victim saying I have intense remorse I would like to meet with you. The chaplain travels five hours right to the place and tells the victim I have a letter you don't have to read it I'll go back but if you want to you can read it. Very sensitively if the victim is interested they arrange an encounter. An encounter between a genocidier and the victim survivor. on one occasion the genocidier walked in hunched over feelings of guilt and heaviness and the woman he encountered said I have questions. Of course he expressed remorse and she had questions about where her loved ones were buried and what happened at the end of their lives. He gave all the answers. She forgave him and he walked out erect with his head up upheld. And in one of these occasions and one of these she said what about my sister? She had a little baby. Well she was killed and thrown into the grave. The baby was still alive and they buried him. Another encounter Alphonse had killed the brother the mother and the little sister of Tateri. They had a similar positive encounter. She forgave him and they moved back to their village and she has adopted him like a son and every day he walks through the village and there's like a ripple through the village and he goes and he works in the home of Tateri who treats him like a son. These encounters are possible. Now when Richard went back to Rwanda he addressed these large groups of Rwandan students and he said something that I would never say because of who I am. I'm not Rwanda but he said the colonial powers might have had something to do with it but we Rwandans have to accept responsibilities. If they planted seeds we allowed the seeds to grow. Now I as somebody of European extract want to turn the tables on what he said and say that we of colonial background we of colonial dominant powers have to recognize the terrible things we did to sow the seeds of genocide. We created divisions we created boundaries we exploited people we established a role of governance that did nothing but suck from the economy for our benefit. We destroyed the ways of governance and the ways of finding an equilibrium. We took away those elements that could have prevented genocide in so many places and we committed cultural genocide here in Canada. We have to accept responsibility and we have a part to play in this whole matter of memory and taking accountability. The last thing I want to say is I want to put out to you if we say everybody has a responsibility what can we do to create a space for those former genocidier for those Hutus who now say oh my god what did I do I killed my neighbor I can't believe that I did this I want to play a role in making things right you see these people have memories too and if we're talking about preserving memories they're the ones who know who's buried where and how can we create a positive space to welcome them in to play a constructive role not all of them are like that the people who committed genocide did so with what I call a hermeneutics of justification that is they had a mindset and a passion based on injustices a lot of the time that they saw in the past and fears that they had in the present that motivated them we have to identify what that hermeneutics of justification was and invite them to recant to show how terrible it was that their means no way justified any ends they might have had in mind and hence I've developed a concept of justice of blessing blessing has to do with well-being and mutual well-being you see justice has this idea of you want to balance things out and you want to make things right balance and rightness sometimes we think we do that by making the other person suffer but sometimes we can balance things out by allowing the other to make things right some of the people who organized the genocide are serving life sentences in other countries in Africa not even in Rwanda and as he developed this concept I thought even from a lifelong prison sentence somewhere else they could through their writings indicate that they made a mistake that what they did was wrong and advance the cause of building a better humanity in Rwanda and around the world so relationships encounters and everybody stepping forward to play their role and creating the space for them to do that je laisse enfin la parole à Clémence qui va nous donner le point de vue des jeunes sur ces questions avant de commencer je vais d'abord remercier la haute commission de la république du Rwanda est-ce que vous m'entendez parce que on parle toujours de la jeunesse et on nous dit il faut inviter la jeunesse pour qu'il puisse comprendre le travail de mémoire pour qu'il puisse aussi préserver cette mémoire je voudrais les remercier parce qu'ils ont pu joigner le discours avec les faits en m'invitant aujourd'hui je suis née après le génocide et donc j'ai pas la prétention de dire que je vais représenter toute la perspective des jeunes mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des jeunes de mon âge pour pouvoir préparer ce que j'allais dire parce que c'est la première fois qu'on me demandait de donner mon point de vue en tant que jeune sur une question qui est aussi importante et donc j'ai demandé à mon amie qui avait écrit un travail de fin d'étude sur l'impact psychosocial du génocide contre les Tutsis sur la génération qui est née après le génocide parce que cette génération a une particularité dans le sens où on est on vient après le génocide donc on comprend les effets directs de ce qui s'est passé mais on ne l'a pas vécu donc c'est un peu comme être un ami qui a vu son son ami traverser des choses difficiles tu n'as pas traversé ces choses là mais tu as pu voir les conséquences de comment ça a transformé la personne et donc je vais vous parler de ça je vais vous parler de toutes ces interrogations là et qui ont qui ont mené à cette réflexion personnelle qui qui m'amène aujourd'hui à mieux comprendre ce que c'est la préservation de la mémoire le déni du génocide donc tous les termes qu'on a utilisés aujourd'hui et je parle de processus parce que c'est toujours une question sur laquelle je réfléchis beaucoup j'ai encore beaucoup d'interrogations sur ça donc je vais vous parler de toutes ces interrogations là donc comme j'ai parlé au début ma génération on est on est les bébés de la tristesse mais on est aussi les enfants de l'espoir durant la commémoration du génocide je me rappelle quand j'étais petite c'était un moment de c'était un moment de deuil c'était un moment donné où presque tout s'arrêtait en fait on nous empêchait de jouer on nous empêchait de faire du bruit et j'ai grandi avec des enfants qui avaient perdu leurs parents et donc quand j'ai grandi avec cette anxiété de me dire mais si aussi je perdais mes parents je me disais oui quelque chose de horrible s'est produit et à chaque fois que j'entendais le mot génocide j'avais quelque chose qui battait dans mon coeur je sentais que mon coeur battait mais je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire un génocide je comprenais qu'il y avait des gens qui étaient morts je comprenais qu'il ne fallait pas que je pose trop de questions on en a parlé il y a des questions qui déstabilisent les parents on ne pouvait pas poser ces questions là et donc j'ai grandi en voulant savoir mais qu'est-ce qui s'est passé mais avec toutes ces interrogations là j'associais aussi le fait que c'était important que je me rappelle parce que en grandissant on savait que se rappeler c'était aussi dire ça ne va plus ça ne va plus jamais se reproduire donc on se rappelle et donc dans ma tête c'est on se rappelle ça ne va plus jamais se reproduire parce qu'on se rappelle que c'est arrivé et que nous on va faire en sorte que ça ne va pas se reproduire et donc une question qui était là c'était vraiment briser ce tabou pouvoir parler aux parents et leur demander mais qu'est-ce qui s'est passé donc ça m'a pris beaucoup d'années ça m'a pris jusqu'à l'adolescence pour pouvoir m'assurer avec mes parents et poser la question mais où étais-tu durant le génocide qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est une conversation que les parents n'ont pas il y a ce silence ce silence qui est douloureux par rapport à ce qu'ils ont vécu ils ne veulent pas forcément vous en parler c'est pas parce que pas parce qu'ils ont peur mais parce que c'est un passé qui est douloureux mais ils ont aussi ils ont aussi ce comment dire cette résilience en fait qu'on nous apprend en tant que Rwandais on vous dit tu es fort tu as traversé des périodes difficiles you need to keep going everything is going to be fine et donc c'est ça c'est la mentalité dans laquelle ils nous ont appris et je pense que s'asseoir avec nous ils nous expliquaient telle chose s'est passée c'est un moment de vulnérabilité que j'ai j'ai pas eu beaucoup j'ai pas eu beaucoup avec mes parents et donc ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que nous en tant que jeunes on a cette on a cette chose horrible qui s'est passée on a ce génocide et on sait que c'est horrible et en allant à l'école on nous apprend on apprend les faits historiques on apprend oui ça a été causé par une idéologie coloniale tu avais les toutis tu avais les toits tu avais ça et et après ça ces personnes là c'est comme il y a eu des conflits donc tu as les faits historiques mais il manque toujours cet aspect de te dire mais ok d'accord mes grands-parents sont morts donc je devrais être telle catégorie mais ça répond pas à la question pourquoi ils ont fait ça parce que ça répond c'est plus des faits historiques on comprend pas en tant qu'humain comment quelque chose comme ça pourrait arriver je ne comprenais pas comment ça pouvait arriver et je ne comprenais pas aussi le processus de pardonner parce que je me disais mais est-ce que moi en tant que personne si on avait tué mes parents à cette époque-là j'aurais pu pardonner donc toutes ces interrogations-là je pense que c'est des interrogations que beaucoup de jeunes avaient à mon âge et qu'on a toujours et je pense qu'une partie de mes réponses est venue lorsque je suis arrivée ici au Canada parce qu'en arrivant j'étais rwandaise aux yeux des autres donc c'est bizarre parce que quand on est au Rwanda on est rwandais tout se passe bien on doit commémorer on sait que c'est une période difficile on organise des activités on organise des marches on sait que c'est important mais en arrivant ici c'est là où j'ai compris le message de te dire tu es la gardienne de ce flambeau-là tu es la gardienne de cette mémoire-là parce que les gens me posaient des questions ils me disaient mais qu'est-ce que tu es est-ce que tu es Hutu tu es Tutsi ceux qui ne savaient même pas ils me disaient mais are you one of the bad guys or are you one of the good guys et au début j'étais frustrée parce que je me disais mais like what kind of question is that you know mais après j'ai compris que en tant que Rwandaise on porte cette histoire même si on ne l'a pas vécu and so j'ai commencé à vraiment me documenter pour dire est-ce que ce que je dis c'est vraiment ça est-ce que ce que je dis c'est what like that's what really happened parce que je veux donner ce message à ces gens-là I want to educate them about what happened and so c'est là où j'ai commencé vraiment à faire des recherches on faisait des événements de commémoration pour éduquer les gens sur ce qui s'est passé parce que c'est là où j'ai vraiment compris que c'est mon histoire and there's no one else who's going to write that story for me et c'est ce que j'encourage les jeunes à faire c'est we are the ones who are going to write the story no one else is going to do it for us no one else is going to be there to tell us or to give us the stage aujourd'hui on a des bons leaders qui nous donnent cet espace-là mais il faut aussi qu'on comprenne qu'on ne doit pas juste attendre qu'on nous donne cet espace-là que c'est à nous de le créer parce que c'est nous qui allons être les leaders de demain et donc avec ça j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient négationnistes qui me disaient mais tu viens du Rwanda nous on a on sait il y a une partie de l'histoire que tu ne comprends pas blablabla toutes ces choses-là et après c'était vraiment aussi me confronter à leur point de vue et me dire do I have enough research to back up what I'm saying et c'est là où j'ai aussi lu et je me suis dit mais attends you're saying this but I also grew up in Rwanda and I saw this fact I was there when people were mourning I was there when I visited all those memoriams où j'étais au memoriam où j'ai vu de mes propres yeux ces gens qui ont souffert j'ai vu les cadavres j'ai vu ces choses-là alors comment peux-tu dire qu'il n'y a pas eu de génocide et je pense qu'en tant que jeune il faut aussi qu'on ait cette confiance-là de confronter ces personnes-là et leur dire no I knew I know what happened et je suis dans une place où j'ai lu où je suis assez documentée pour pouvoir répondre à ce que j'appelle des attaques donc c'est ça je voulais vous partager un peu sur sur ma journée my journey to understand genocide prevention that it has to go through the preservation of the memory and I'm really happy to see a lot of young people participating and really wanting to build Rwanda as a nation et c'est quelque chose que j'apprécie énormément on vient ici on étudie mais en discutant avec les gens on voit qu'on est très heureux de pouvoir dire je suis Rwanda on est fier parce que je pense que pour la génération de nos parents il y avait aussi cette je dirais peut-être une honte de te dire ça a pu se passer mais avec la nouvelle génération c'est plus une fierté de te dire je suis Rwanda on a toujours ce bagage-là et on l'assume et on veut aller de l'avant et construire notre pays voilà merci beaucoup merci beaucoup vraiment alors il ne nous reste pas beaucoup de temps peut-être faire le lien avec tout ce qui s'est dit et notamment un élément qui me paraît très fort dans les différents discours c'est la dimension à la fois individuelle et collective du génocide individuelle parce que ce sont des individus qui la commettent d'où la responsabilité individuelle de la justice pour remettre les individus face à leur responsabilité parce que le génocide étant un crime collectif commandité par un État un crime qui se commet avec la soumission aux ordres que les génocidaires vont brandir de l'avant pour se déculpabiliser le fait que la justice les traduise individuellement est extrêmement important pour les remettre face à leur responsabilité par contre on ne peut pas apprécier cette responsabilité si on ne la replace pas dans le caractère collectif du crime parce qu'on sait très bien que beaucoup ont participé parce que notamment au Rwanda mais ça a été vrai dans les autres crimes de masse on y va en bande et le fait d'y aller en bande on dilue la responsabilité ça facilite le passage à l'acte comme disait Oscar si tout le monde est coupable plus personne ne l'est si tout le monde participe alors on dilue sa propre responsabilité donc individualité et collectivité les deux dimensions dans la commission du crime individualité et collectivité dans la mémoire cette mémoire que chacun porte individuellement mais qui doit être collectif pour pouvoir se réconcilier et dans ce que disait aussi le professeur Verne là aussi les personnes qui viennent face aux victimes et là on est dans un face à face mais avec tout ce collectif on doit se réconcilier ensemble et ça ça pourrait peut-être donner lieu à une réflexion prochaine sur cette double dimension du génocide qui fait aussi qu'il devient si difficile de le juger comment juger des centaines de milliers d'accusés comment réparer des dommages commis sur des centaines de milliers voire des millions de personnes et c'est en ce sens là aussi que ce crime est un crime inhumain il est inhumain par la barbarie qui se commet par tous les tabous qui sont transgressés toutes les valeurs sociales qui sont transgressées mais il est inhumain aussi parce que c'est extrêmement difficile pour la justice purement humaine de se confronter à l'ampleur de ce crime là alors merci infiniment je regrette qu'on ait on n'ait pas plus de temps de discussion mais merci infiniment à tous les panélistes de nous avoir entretenu de ces questions là merci Clémence il ne fait pas de doute que la mémoire est prise le relais de la mémoire est assuré merci